C'est l'un des sites touristiques les plus visités de la Mayenne. Depuis le XIXe siècle, depuis leur découverte, les 22 grottes font l'objet d'une attention toute particulière dans ce canyon de Sauges. Deux grottes sont accessibles au public, un lieu où des tribus ont vécu quand elles n'étaient pas délogées par les ours ou les loups. L'archéologie, ça a toujours été une espèce de discipline fantastique qui fait parler l'imagination. On a tous en tête cette image d'Indiana Jones. C'est une science qui est beaucoup plus précise et un peu moins folklorique qu'Indiana Jones. Mais ça a un côté quand même très mystérieux. Alors quand on est dans ces grottes, ce côté mystérieux, un peu fantasmatique, il ressort de façon très évidente. Alors la grotte Margaux et ici la grotte Rochefort qui accueillent des chantiers de fouilles, laissent la place régulièrement aux curieux. Et il resterait une vingtaine de grottes encore à retrouver dans la nature. Parce qu'en fonction de si vous travaillez de l'os, du bois, de la peau, de la chair, vous n'allez pas laisser les mêmes traces sur les outils. Et depuis quelques mois, on peut mieux comprendre la vie locale grâce à ce musée flambant neuf et ses centaines d'objets ou ossements d'époque. Déjà 11 000 visiteurs plutôt satisfaits. Je trouve ça très enrichissant, très intéressant, bien construit, c'est réparti par thème. Je le découvre et c'est une surprise très agréable. Tout l'été, le musée et les grottes de Sauges à l'est de la Mayenne sont donc ouverts au public. Visites guidées mais aussi stages et animations thématiques pour les plus jeunes. De quoi apprécier un voyage dans le temps de quelques milliers d'années.